Bienvenue au Cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la Gendarmerie nationale ? Bonsoir, je m'appelle Yann Kermadek, je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. La lettre était arrivée le lundi matin à mon domicile. Avant de l'ouvrir, des formations professionnelles obligent, j'avais remarqué qu'elle avait été postée à Paris le samedi matin et que l'expéditeur, dont le nom et l'adresse figuraient au dos de l'enveloppe, était Étienne de Mazière. J'avais connu Étienne de Mazière quand j'étais enfant et qu'il venait passer ses vacances à Carantec chez mes parents. Ma mère lui louait une chambre pour le mois d'août et le grand plaisir d'Étienne, c'était d'aller chaque jour à la pêche avec mon père et Titou, le matelot. Il m'arrivait souvent de les accompagner pendant les congés scolaires. On partait de très bonne heure et, vers 10h du matin, on cassait la croûte, on buvait sec et on riait beaucoup en chantant à tue-tête les chansons paillardes qu'Étienne m'avait apprises. Il avait le pied marin et, comme disait mon père, pour un homme de la ville, il se tient bien sur un bateau, il se tient bien à table, il mériterait d'être breton. Quand on avait fini de relever les casiers à Omar, on rentrait à la maison où ma mère avait fait des crêpes en l'honneur d'Étienne et on ouvrait une bonne bouteille de cidre bouchée. C'est lui qui m'avait appris à aimer la poésie, les beaux textes classiques, les comédies de Molière, les tragédies de Racine. Étienne était comédien ou régisseur quand il n'avait pas trouvé d'engagement. Enfin, il naviguait dans le théâtre et il s'y trouvait aussi à l'aise que sur le bateau du patron-pêcheur Kermadec. À table, il ne cessait d'éclamer pour le plus grand plaisir de ma mère. « Madame, c'en est fait, et vous êtes servi. » Pyrrhus rend à l'hôtel son infidèle vie. Et il lui arrachait des larmes quand il disait, avec des trémolos plein la voix, « Que le jour recommence ou que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, sans que de tout le jour je puisse voir Titus. » De temps en temps, il m'emmenait flâner dans les rues de Carantèque et je revenais toujours les joues barbouillées de chocolat et les poches pleines de carambars et de mistral gagnants. Et puis, le temps avait passé. J'avais grandi, j'avais poursuivi mes études, fait mon service militaire, j'étais entré dans la gendarmerie et on s'était perdu de vue. Mais de loin en loin, j'avais de ces nouvelles par mes parents qu'il aimait beaucoup. Il venait toujours passer ses vacances à Carantèque et il disait toujours des vers, « Vos vous troublés, madame, échangez de visage, lisez-vous dans mes yeux quelques tristes présages ? » Je me décidais à ouvrir l'enveloppe. J'étais assez intrigué, car c'était bien la première fois que je recevais une lettre d'Étienne. Il correspondait avec mes parents à l'occasion des vœux du nouvel an ou des anniversaires, mais les relations épistolaires s'arrêtaient là. La lettre commençait ainsi. « Mon cher Yann, il y a bien longtemps que je ne t'ai vu. La dernière fois, c'était, je crois, juste avant ton départ pour le service militaire. Ça ne date pas d'hier. Mais je suis toujours infidèle de Carantèque et avec tes chers parents, on parle souvent de toi. Grâce à eux, j'ai suivi étape par étape toute ta carrière dans la gendarmerie et je sais que maintenant, tu as le grade de commandant. Après avoir longuement réfléchi, j'ai décidé de m'adresser à toi, le fils de mes amis, et de te confier ce qui, depuis des jours et des jours, empoisonne ma vie. Voilà en détail tout ce qui est arrivé. Tu sais que je travaille en tant que régisseur au Théâtre Arlequin à Paris. Tout a commencé le 17 décembre. La représentation devait avoir lieu à 21 heures. Comme chaque soir, depuis le début de la saison, j'avais fait ma mise en place, préparé les accessoires remplis, les bouteilles et la carafe de whisky avec un mélange de ma composition. J'avais vérifié le bon fonctionnement de la sonnette, du magnéto et du rideau de fer. J'avais passé l'aspirateur sur le plateau. Bref, tout était prêt. J'entendais, venant de la loge de la billeuse, le ronflement du fer à vapeur avec lequel elle repassait les costumes de scène des comédiens. Du côté des loges, des artistes, la belle Emmanuelle Verne était, comme d'habitude, la première arrivée. Enveloppée dans un peignoir moelleux, elle se préparait longuement, ondulant ses cheveux, peignant ses ongles et recouvrant son beau visage d'un maquillage savant. Vers 20 heures, la petite Nicole, qui jouait la soubrette, était venue m'embrasser gentiment après avoir salué la billeuse. Peu à peu, le reste de la troupe avait fait son apparition. Georges Pourret, le comique, Ève sera la jeune première, François Gaillard, le jeune espoir qui monte, et, venant des loges, on entendait un joyeux tintamard ponctué d'éclats de rire. À 20h45, j'avais fait ma première annonce. Mesdames et messieurs les comédiens, bonsoir, la représentation commencera dans un quart d'heure. Montant de la salle, on entendait ce brouhaha caractéristique des spectacles qui affichent complet, le bruit confus de la salle bondée dont les spectateurs ont retenu leur place depuis longtemps. Il y avait en plus cette euphorie qui précède les fêtes de Noël et qui s'empare du public, qui s'installe bien au chaud pour deux heures et demie de plaisir et de rêve. Et tout à coup, j'avais entendu claquer la lourde porte d'accès aux loges. Ça ne pouvait être que verdurin. Il n'y a que lui pour claquer ainsi cette malheureuse porte qui, un jour, finira par tomber en morceaux. Depuis ma cabine de régie, j'entendais, comme chaque soir, verdurin qui perorait, se vantant d'être le plus beau, le plus intelligent, le plus malin, le plus talentueux. Pas plus tard qu'hier, il s'était même vanté d'être le comédien le mieux payé de Paris et il m'avait avancé des chiffres. Quel salaud ! Il disait ça devant moi, moi qui gagne à peine le SMIG. Mais ce qui m'exaspère le plus en lui, c'est qu'il a beau être goujat, grossier, prétentieux, elles sont toutes folles de lui. Il paraît même que la patronne, la directrice du théâtre, a été sa bonne amie il n'y a pas si longtemps. Le mois dernier, c'était la belle Emmanuel qui en pinçait pour lui. « Ève sera la jeune première, tout le monde le sait, c'était il y a trois mois. » Quand Verdurin l'a laissé tomber, elle a tenté de se suicider. Tous les journaux en ont parlé, d'ailleurs. Même la petite Nicole, la jolie soubrette qui m'avait pourtant l'air plus futée que les autres, est tombée dans les bras de cet imbécile. Ça fait trois soirs qu'il la raccompagne dans sa grosse voiture, après la représentation. Et ça, ça veut tout dire. À 20h55, j'avais fait ma deuxième annonce en coulisses. Mesdames et messieurs les comédiens, la représentation commencera dans cinq minutes. Dans cinq minutes. Veuillez vous préparer à entrer en scène, s'il vous plaît. C'est toujours à ce moment-là que Verdurin s'agite comme un beau diable. « Odette ! Où est la billeuse ? Où est ma chemise ? Où sont mes chaussettes ? Odette ! Odette, mission de confiance, va me chercher un café et surtout, va dans la salle applaudir mon entrée. Et cette pauvre dette qui est aussi toquée de lui que les autres. « Oui, monsieur Verdurin, j'y vais tout de suite, monsieur Verdurin. Voilà vos chaussettes, monsieur Verdurin. » À 21h, la rumeur venant de la salle était celle des jours où le public a du talent. Avant même que le rideau soit levé, je peux la reconnaître. « Mesdames et messieurs les comédiens, en scène, s'il vous plaît. En scène. » Et la représentation avait commencé. Verdurin était en pleine forme. La petite Nicole y était peut-être pour quelque chose. Le public applaudissait chaque entrée et tous les effets de Verdurin faisaient mouche. C'était vraiment une représentation exceptionnelle. Ève sera, elle, faisait grise mine. Pendant le monologue de Verdurin, au début de la pièce, je peux observer les comédiens. Ils sont tous là, dans le foyer du théâtre, bavardant ou feuilletant des journaux. Emmanuel et Georges Pourret jouent au Scrabble et se disputent immanquablement. Ève se remaquille et Nicole fait du yoga. Ce que le public ne sait pas, c'est que pendant le déroulement du spectacle, un autre spectacle a lieu en coulisses. Ève sera à se préparer à faire son entrée. Je me souviens parfaitement. Elle venait de se repoudrer devant la glace et elle a pris le revolver que j'avais préparé en début de soirée et déposé sur la table avec les autres accessoires. Et elle est entrée en scène. Au moment où elle tire sur Verdurin, il y a eu un coup de feu comme tous les soirs. Jusque-là, rien d'anormal. En coulisses, nous n'avons pas bougé. On a l'habitude. Quand Ève tire sur son partenaire avec le revolver chargé à blanc, il y a toujours un murmure de frayeur venant du public et puis on entend distinctement la voix de la comédienne qui crie « Tu l'auras voulu ! » et le public applaudit. Ce qui nous a paru étrange après le coup de revolver, c'est le murmure qui s'est un peu transformé en tumulte et Ève qui, sortant de scène en titubant, balbutiait d'une voix tremblante « Je l'ai tué ! » Je l'ai tué. Voilà. Verdurin était mort, assassiné. Quelqu'un avait remplacé la balle à blanc par une vraie balle. Qui avait tué la vedette du théâtre de l'Arloquin ? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Ce matin, j'ai reçu une lettre d'Étienne de Mazière, un vieil ami de mes parents que j'ai connu lorsque j'étais enfant. Étienne de Mazière est régisseur dans un théâtre parisien où se joue une pièce à succès et dont la vedette est le célèbre comédien Verdurin. Toutes les femmes sont folles de Verdurin, y compris les comédiennes de la troupe qui, tour à tour, lui ont accordé leur faveur. En fait, dans sa lettre, de Mazière me relate un drame qui a eu lieu au théâtre. Pendant la représentation, au moment où la jeune première tire sur Verdurin avec un revolver chargé à blanc, celui-ci s'écroule, mort. Quelqu'un a mis une vraie balle dans le revolver. Verdurin a été assassiné. La lettre d'Étienne de Mazière continuait ainsi. J'ai baissé le rideau immédiatement et j'ai fait une annonce pour demander au public de quitter la salle. Le médecin de service est monté sur scène et n'a pu que constater le décès de Verdurin. Un vent de panique soufflait sur le théâtre. Certains spectateurs ne voulaient pas quitter leur fauteuil, espérant que le rideau se relèverait et que le spectacle le reprendrait. Les comédiens, consternés et silencieux pour une fois, étaient réunis dans le foyer où le médecin essayait de calmer Ève sera en pleine crise de nerfs. Je fis une seconde annonce pour demander au public de sortir et d'aller se faire rembourser à la caisse. Puis la police est arrivée et l'enquête a été menée tambour battant. Encore sous le charme choc, Ève sera, ne savait que répéter « Je l'ai tuée, c'est moi qui l'ai tuée. » Et c'est entre deux policiers qu'elle a quitté le théâtre. Le lendemain, dans la presse, il y avait sa photo en première page à côté de celle de Verdurin. « Crime passionnel au théâtre Arlequin. » Tu as dit en entendre parler, Ian. Tous les journaux racontaient l'affaire. Ils expliquaient que Ève était en analyse extrêmement fragile psychiquement et qu'elle était éperdument amoureuse de la vedette du spectacle qui, de tempérament volage, l'avait très vite délaissée et cette déception amoureuse l'avait complètement détruite. Alors, dans son esprit malade, elle avait réalisé que le meurtre était la seule solution. Et l'idée de tuer Verdurin avait dû s'immiscer en elle insidieusement. Changer la balle du revolver avait dû être pour elle un jeu d'enfant. Le revolver était placé comme tous les soirs au même endroit et chacun jouait avec dans les coulisses avant d'entrer en scène. Ève avait donc dû enlever la balle à blanc et mis une vraie balle, tout cela en quelques secondes. Elle s'était accusée et puis s'était enfermée dans son mutisme. Tout était contre elle, même son psychiatre qui expliquait à qui voulait l'entendre les raisons du geste de la criminelle. Pour lui, bien évidemment, cette affaire était une excellente publicité. Mais je sais bien, moi, qu'Ève est innocente. Je sais bien, moi, qui a tué Verdurin. Je te l'ai dit, Yann, je n'ai pas quitté la régie ce soir-là. Je sais qui a manipulé le revolver. Je te l'ai dit, tous les comédiens y touchaient avant d'entrer en scène. D'ailleurs, la police a trouvé les empreintes de chacun d'entre nous sur l'arme du crime. Oui, Yann, je sais, moi, qui avais de bonnes raisons d'assassiner la vedette du spectacle le plus couru de l'année. Je vais te dire, Yann, qui a tué Verdurin. Celui qui a mis une vraie balle dans le revolver est un comédien qui avait débuté en même temps que Verdurin, comme lui, élève au conservatoire, qui avait été son ami, son confident, qui avait eu les mêmes rêves, les mêmes espoirs, qui avait autant de talent, mais beaucoup moins de chance. un comédien qui avait eu des seconds rôles, puis des petits rôles, puis des rôles de plus en plus insignifiants, et pour finir, plus de rôles du tout, jusqu'au jour où, pour vivre, pour subsister seulement, il avait accepté d'être le régisseur du théâtre. Oui, mon cher Yann, j'ai tué Verdurin parce qu'il ne méritait pas de vivre, il ne méritait pas d'être une vedette, je l'ai tué parce qu'il était méchant, cruel, misquin, prétentieux, mais surtout, surtout Yann, surtout parce que la petite Nicole, il n'aurait pas dû y toucher. Tu sais, mon grand, Nicole, c'est tout ce qui me restait à moi d'espoir sur la terre. Non, la petite Nicole, fallait pas qu'il y touche. Tu dois croire que, comme un vieux fou, je m'étais entiché de cette petite, mais non, non, ce n'est pas du tout ce que tu penses. Nicole, c'est une longue et vieille histoire. Permets-moi en deux mots de te la compter. Quand j'étais élève au conservatoire, il y a de cela fort longtemps, j'étais très amoureux d'une ravissante comédienne dont la passion, pour moi, ne dura qu'une saison, le temps de faire un très beau bébé. Et puis, la belle comédienne devint une vedette et l'épousa un producteur connu qui éleva l'enfant et lui donna son nom. tandis que moi, je ratais ma carrière et je restais dans l'ombre. Tu l'as compris, Yann, Nicole est ma fille, mais elle n'a jamais su que j'étais son père, ni sa mère, ni moi ne la lui avons dit. J'étais son parrain, son vieux parrain, et de loin, je veillais un peu sur elle. Elle était devenue ma passion, ma dernière passion, la plus belle. Alors tu imagines aisément, mon chère Yann, quand j'ai su que Verdurin posait ses sales pattes sur elle, combien je me suis inquiété, combien j'ai souffert. Je les surveillais discrètement. J'ai bien vu qu'elle était folle de lui, que pour la première fois de sa vie, elle aimait vraiment un homme. Mais lui, ce salaud, allait brutalement mettre fin à leur aventure. Elle ne le savait pas, elle, mais moi, j'avais surpris une conversation dans la loge d'Emmanuel Verne avec laquelle Verdurin avait renoué la veille. Je n'ai pas supporté qu'il se moque ainsi de ma petite Nicole. Elle ne méritait pas cela. Elle était belle, jeune, sincère, confiante. Elle allait cruellement souffrir par la faute de cet or dur sans scrupule. alors j'ai décidé de punir Verdurin pour tout le mal qu'il avait fait autour de lui. mon cher Yann, quand tu recevras cette lettre, je serai loin, très loin. Mais je te demande de faire le nécessaire pour Ève sera qui est innocente. Je t'embrasse, mon grand, ainsi que tes chers parents qui ont été pendant tant d'années mes seuls et vrais amis. « Que n'a vaut, Yann ? Que n'a vaut ? » Signé Étienne. J'appelais aussitôt au Quai des Orfèvres à Paris le commissaire divisionnaire Thillet, avec qui j'avais souvent eu l'occasion de travailler et avec qui j'étais resté en amitié. Je lui relatais brièvement les faits et lui envoyais par fax la confession d'Étienne. Peu de temps après, ce que je craignais m'était confirmé. On avait retrouvé Étienne de Mazière mort à son domicile. Il avait absorbé une forte dose de barbiturique. Cet été, mon père et son nouveau matelot iraient seuls à la pêche et ma mère ne pleurerait plus en écoutant les merveilleux verres de racines. Étienne était devenu enfin, malgré lui, un héros de tragédie. Je n'écoute plus rien et pour jamais à Dieu. Pour jamais. Ah, Seigneur, songez-vous en vous-même combien ce mot cruel est affreux quand on aime. Vous venez d'écouter au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Taro. Production, Raphaël Mariat. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion, Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.